Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube, le Sunny pour les Zéros, nouvelle vidéo, petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un peu le monde. Hier vous avez vu un peu le centre, donc je vous invite à cliquer sur la vidéo précédente. Aujourd'hui je vais visiter un centre technologique totalement gratuit, c'est très sympa. Je vous mets l'adresse dans la vidéo et dans la description. Allez c'est parti. Voilà David en pleine action. Voilà comment a été filmé, enfin voilà comment a été projeté un film à l'ancienne. Ça c'est pas trop dur ? Ça va. Et l'arrivée de la couleur en 1932. Et voici la première télé les amis. Et voilà à quoi ressemblait l'ancêtre de la télé. En fait t'avais l'image qui était diffusée à ce niveau là et retransmise à ce niveau là. Donc c'était assez spectaculaire. 1939. Voici le décalage entre la Terre et la Lune. Et voici le premier jeu vidéo, Pong. Ça consiste en quoi ? Un jeu de ping pong, bien sûr comme son nom l'indique. Vas-y on joue. Tu peux faire quoi ? J'essaie de comprendre les touches déjà. Et là, il faut appuyer sur le bouton pour l'envoyer. Ah après t'as ça là. Et le jeu je crois. Et là pour les femmes de Matrix, vous pouvez rentrer dans la Matrice. C'est parti. Et le puto ? T'es rentré dans la Matrice ? Ouais normalement je crois que ça va marcher. Et le puto ? C'est parti. 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 Allez la visite continue, direction le Botanic Garden, et là j'arrive à Federation Square, la place centrale de Melbourne, c'est là où il y a les animations, les chanteurs, voilà c'est un peu vraiment le sujet de Melbourne. Bon il est bon, bon je vais faire du chanbei, c'est incroyablement, mais on va mettre l'ombre. Sympathique le petit cours de djembe, donc là je me dirige vers le Botanic Garden, cette ville, elle est vraiment surprenante. Et là pour finir la petite journée de visite, direction le Botanic Garden en fait, donc le parc est pas très loin du centre, il est consacré de plusieurs, c'est l'idéal pour l'accès. En toute l'église d'Australie il y a un Botanic Garden, c'est très sympa, c'est apaisant, tu peux te mettre dans l'herbe. Il y a un énorme avantage en Australie par rapport à la France, ça je l'avais dit il y a 5 ans dans ma vidéo, tu peux rester sur l'éplause, contrairement en France où t'as pas le droit de rester sur l'éplause, et ça c'est très contraignant, surtout à Paris. Alors vous aimez Melbourne? Ouais c'est super sympa, il fait beau, il fait chaud, trop chaud. C'est sympa ouais, comme là tout à l'heure on a insisté à un cours de français. Alors c'est sympa Melbourne? Ouais c'est super sympa, il fait beau, il fait chaud aujourd'hui, on a de la chance. Et alors tu dors où avec ton van à Melbourne? Car c'est illégal avec ton van à Melbourne. Partout, on danse directement sur la plage, là avec la serviette, tranquille, on plante la tente. Ah! S'inquiète la bitch? Yes! C'est un peu risqué quand même. Pour boucler cette deuxième journée, je vais terminer au restaurant Okama dans la banlieue d'Hompton. C'est le meilleur restaurant japonais de Melbourne. Vous payez 29$, c'est abandonné. Je l'avais déjà testé au préalable, la qualité est exceptionnelle. Et moi je vous rendez vous à très bientôt pour des prochaines vidéos. Allez salut les amis! Sous-titrage Société Radio-Canada